Non, c'est une idée reçue. Par exemple, la tour Eiffel est frappée à de multiples reprises. La tour Eiffel, de par sa géométrie, est un point d'impact privilégié. Comme ce paratonnerre, de par sa forme, entraîne un renforcement du champ électrique autour de la pointe. Ce champ électrique va générer des charges électriques autour de la pointe qui va créer un environnement favorable à la traction de la foudre.